et bienvenue tout le monde dans un nouveau jeu à semblances alors j'en sais pas plus que c'est une sorte de mix entre walking simulator et thriller psychologique avec a priori 7 IA qui va nous manipuler de diverses manières grâce à une machine à mémoire voilà donc autant dire que je ne sais pas grand chose alors évidemment un jeu qui accepte que les qwerty pourtant normalement peut-être que je ne vais pas faire partie avant de lancer le jeu c'est pas grave les touches de l'érection marchent aussi allons-y comment je vais aujourd'hui je suis plutôt confus alors ça c'est gênant les flèches ne marchent pas ok donc là c'est s et w on va être confusé les touches entrées ne marchent pas là j'ai la place sur q ok après e c'est la touche e qui permet de valider en fait à chaque fois là celui-ci à lesachts qui m'11 il peut être très bonne oui Je ne peux pas aller plus loin, là. Je ne sais pas ce qu'il est en train de me raconter, le coco. Du coup, là, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on fout, là. Alright, cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous voulait ? Du coup, je ne vais même pas écouter le texte. Génial. Alors, qu'est-ce qu'il nous voulait ? Memory Access Point Input Stored Memory... Access... Yeah. Memory Index Woodland Ridge, 7 avril, 13h42. Very Impressive. This is all a very good sign. When you're ready, you may enter the simulation. Ok, ça fait la même chose. Eh ben... D'accord, c'est ça la machine à simulation. Relax. C'est comme dans Obduction. Alors, comme Obduction, le jeu est fait avec l'Unreal Engine 4. Il nous montre la souris. Ah, on peut zoomer avec... Clic gauche. R. You, you, you always respond well to that memory. Shit. It was from a better time in your life. Before the endless hours of hard work and regret that destroyed your self-worth and forced you to question all the choices you've made. Mais peut-être que les choses sont différentes maintenant. Est-ce que tu es prêt à continuer ? J'espère que tu as la fortitude mentale pour te rappeler ce qui se passe à la prochaine. Quelque chose très significative s'est passé. J'ai pu voir c'est aussi beaucoup basé sur un mini sprint a priori avec touche mage. Comme dit, le jeu est basé beaucoup sur l'exploration aussi, mais que certains trucs sont assez méta. Alors ça c'est quand même moche, on voit bien que c'est une grosse texture pour Havre de forêt. A priori c'est quand même fait exprès, que ce soit aussi pour Havre. Ah, c'est quand même limité. Alors sauf que c'est quand même intéressant dans le sens où là on voit clairement un chemin. Là il y a un papillon. Soit... All right, allons dans le second monde. Donc ça c'est quelques jours après, à minuit. Ok, il est minuit 1. All right, on plante quelque chose, est-ce que je peux faire... C'est 431 East Terrace Drive. C'est le... Je ne sais pas quel étage c'est. Tiens, là c'est intéressant, une carte de Woodland Ridge. Donc là où on était a priori avant. Par contre on ne sait pas exactement où. Voilà, c'est des photos de là où on était. Un autre plan. Je dirais qu'à semblant c'est le nom de la société pour laquelle on bosse. On est supposé bosser. On est supposé. Goodbye Carter. Birthday. All right, le mec il a perdu son agrafeuse. On va écouter le message après. Ok, bah je vais tout lire. Je vais faire comme dans Abduction, je vais tout lire. Et je vais juste accélérer ça au montage. Ok, alors donc là, cet email, il y a un mec, donc cette personne là, S.Beliveau. Qui a dit qu'il a trouvé un glitch dans l'une des machines hologrammes. Et que, il y a certains fichiers qui en gros, qui permettent que l'hologramme apparaisse à un endroit différent. Et de manière à ce que le temps ne passe pas lorsqu'on est dedans. Ou un truc à peu près comme ça. Alors... Peu importe. Ah, plus de lecture. Alors, c'est quand même très chiant de devoir maintenir le bouton de la souris enfoncé. Du coup, je vais oublier de le faire à deux doigts, sinon c'est chiant. Alors là, c'est intéressant, il indique date 06-22-15. Ah si, 22 juin 2015, sans doute. Un truc comme ça. D'accord, alors ça, ça dit... Ça, ça raconte l'effet qu'ont les simulations sur certains sujets humains. Il y en a un manifestant qui se croit... Qui continue de se croire en simulation. Même après qu'il en soit sorti. Et qu'il semblerait pouvoir manipuler le temps à l'intérieur des simulations. En se concentrant sur des... Sur des pensées positives. All right. Rien à voir. Ah, plus de lecture. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Et qu'il wiggle en All right, là je ne comprends pas tout puisqu'on ne voit pas tout le texte avant d'aller écouter machin, ça c'est quoi, des sortes de jumelles ou des haut-parleurs ? Look closer. Wow ! Rappelez-vous quand elle a vu le papillon bleu, celui qu'on a vu dans la simulation précédente. Certificate of appréciation to alienb team. All right, là la touche R c'est pour quitter la simulation mais je ne suis pas encore. Il y a encore plein de trucs à lire, on va aller écouter machin. C'est quoi ? Et maintenant c'est une autre copie. C'est simplement une autre copie. C'est une copie beaucoup de fois dans la hippocampus et le quartier. Tout ces copies corticales génèrent une nouvelle semantique. En théorie, si vous voulez que les mémoires, c'est possible de garder leur intégrité. C'est bien sûr assuré que les mémoires étaient très précis à commencer. Mouais. Alors je ne suis pas sûr d'avoir, déjà j'ai mal entendu. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Alors il y a quand même plein à lire encore sur le bureau. Lui il bouge mais il n'a pas l'air d'avoir de pal. Alors si il a un léger fondu, ça se voit au milieu aussi. C'est quand même fait pour donner l'impression qu'il est des pales mais bref. Alors ici j'ai du mal à lire. Ok donc ça c'est un papier de congratulations. Ok alors ça, ça ne m'aide pas trop. Je n'ai pas tout compris. Là le texte est à l'envers. Il y a des bouts de texte. Morgans est dans le chapeau. Alors là pareil, ça parle d'un champ rectangulaire illuminé à l'intérieur d'un globe pourpre. Alors ça parlait d'un truc similaire. Est-ce que c'était là ? Ouais là c'est la partie soulignée. Alors là c'est pareil. C'est un champ rectangulaire illuminé, cette fois-ci dans une ellipse. Et sans plus de précision. Alors là il y a des noms qui sont... Alors il y a Sam, Keizé, Alex, Morgan, Bartholomew, Ronan. Et ceux qui sont barrés c'est Carter, Henry et Osvaldo. Manual note, contact, dev, games, graphics, media, miscount work, route recente. Master bulk, email, direct sender. Après, c'est un soft d'envoi d'email en masse, bon soit. Il n'y a aucune info. Alright. Code index, code index. Pareil. On va rentrer. Je pense que j'ai fait à peu près le tour d'ici. C'est bon ou c'est devenu le jour ? Non, là il y a une casquette de baseball. Ouais, c'était plus dans le noir en arrivant. Par contre il est minuit quinze. Bref, je rentre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai les mêmes trucs. Je ne voulais pas sélectionner. Je ne voulais pas sélectionner ici. Ok. Là j'ai re-sélectionné le même On va voir ce qu'on peut faire avec le Le papillon bleu Il était là avant Il est toujours là C'est bien ça me fait glitcher Oh nice Succeed et brouillé The Loop Ah ça va me faire commencer au début Mais ça c'est intéressant Va te faire foutre grosse machine Je n'avais pas noté la saleté de la console avant Je ne sais pas si ça a une importance Je suis adapté Je vais retourner là Et je vais refixer le Qu'est-ce que c'est cette histoire de valier avec la touche E Je vais le boss J'ai pas un boss J'ai pas J'ai pas J'ai pas Bref, c'était pas grave. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour cette première vidéo. Ouais, c'était un truc qui ne marchait qu'une fois. C'est pas grave. On s'arrête là. Et on va découvrir le troisième endroit. Le troisième endroit. Je vais juste aller voir comment il s'appelle. Allez. 431, terrasse, machin. Alors, ça, c'est le plan qu'on a vu avant. Du coup, je vais peut-être aller revoir la vidéo et me le dessiner. Je pense que ce serait utile sur moi. Ciao tout le monde. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci.